Enseignons le Nouveau Testament Première Épitre de Jean Leçon 8, 1 Jean 3, versets 19 à 24 Dans cette huitième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les dix points suivants. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Outre quelques différences mineures d'ordre des mots, qui importent peu en grec, les manuscrits existants contiennent les variantes suivantes. Dans 3.19, à partir du IVe siècle, certains manuscrits omettent « et » au début du verset. En 3.20, à partir du IXe siècle, trois manuscrits se lisent « cœur » au pluriel au lieu de « cœur » au singulier. En 3.21, un manuscrit du IVe siècle se lisent « frère » au lieu de « bien-aimé ». Toujours à partir du IVe siècle, quelques manuscrits ont « condamne » à l'indicatif au lieu du subjonctif. Et trois manuscrits se lisent « il a » au lieu de « nous avons ». En 3.23, à partir du IVe siècle, certains manuscrits ont « nous croyons » au temps présent au lieu du temps haroïste. Et à partir du Ve siècle, quelques manuscrits omettent « au nom d'eux » ou omettent « son fils ». Le verset 3.19 introduit la troisième des quatre sections principales de 1 Jean, qui se focalise sur notre foi chrétienne. La confiance est un état d'audace et de confiance, courage, sans peur, surtout en présence de personnes de haut rang, ainsi que vis-à-vis de Dieu. Cette joie et confiance sont le résultat ou l'accompagnement de la foi. Tout ce qui appartient à Dieu possède l'esprit de Dieu, et il participe donc à la vie de Dieu. Cet esprit sert également à distinguer les chrétiens de tous les incroyants. Dans le langage biblique, le nom propre d'une entité est un élément de la nature même de la personnalité qu'elle désigne, exprimant les qualités et les pouvoirs de la personne. Le nom apparaît presque comme la représentation de la divinité, comme une manifestation tangible de la nature divine. Rassurer, c'est amener à un point de vue ou à une ligne de conduite particulière. Elle peut se traduire « se concilier », « pacifier », « se mettre à l'aise », « se reposer ». Le grec a des formes verbales distinctes pour les voix actives, réflexives et passives. La plupart des langues ont une voix active, par exemple, « j'en aime les autres ». De nombreuses langues n'ont pas de voix passive, par exemple, « j'en ai aimé les autres ». Et quelques-unes, comme le grec, ont une voix réflexive, « j'en s'aime lui-même ». Premièrement, j'en emploie fréquemment les deux verbes « connaître » et « savoir », généralement à la voix active. « Nous le connaissons », « nous savons que ». Ainsi, dans 1 Jean 3, 19, le verbe « nous connaîtrons » apparaît au futur et à la voix réflexive. Le futur implique que cette connaissance repose sur l'assurance devant Dieu et la voix réflexive en fait une expérience extrêmement personnelle. « Nous connaîtrons avec certitude » ou « pour nous-mêmes ». Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans 1 Jean 3, 19 à 24, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, 5 points sur le salut chrétien. 7 points sur l'expérience chrétienne. 7 points sur Dieu. 3 points sur la Trinité. 3 points sur l'assurance devant Dieu. Si besoin en a, fournissez aux apprenantes une définition de la Sainte Trinité. Le seul Dieu éternel a révélé qu'il existe en tant que trois personnes ou puissances égales que la Bible appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu accorde aux chrétiens l'assurance qu'ils ont la vie éternelle et vivront avec Jésus-Christ pour toujours. Notez plusieurs sources de cette confiance. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 3, 19 à 24, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de l'assurance devant Dieu, à propos de la prière ? Dans votre enseignement, recommandez les moyens d'appliquer ou de mettre en pratique le passage. Par exemple, passez en revue cet commandement de base de Jésus. Invitez à tout le monde à admettre devant Dieu le mauvais souvenir et tout ce qui trouble leur conscience, en lui demandant de leur pardonner et de leur redonner l'assurance devant lui. Invitez les non-chrétiens à faire confiance à Jésus-Christ, le Fils du Dieu, en demandant à Dieu de leur donner son Saint-Esprit. Rappelez aux chrétiens que Dieu veut que nous montrions notre amour pour les chrétiens, en aidant les nécessiteurs et en pardonnant à ceux qui pourraient nous avoir offensés. S'il vous plaît, lisez cinq fois en Jean 4, verset 1 à 6, avant de visionner la leçon vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501